Si la Lune brille autant durant la nuit, c'est parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Elle tourne autour de la Terre et effectue un tour complet en 29 jours et 12 heures. Un cycle que nous appelons une lunaison. Comme pendant ce temps-là, elle fait aussi un tour sur elle-même, eh bien, c'est toujours la même face qui est orientée vers la Terre. Nous voyons donc toujours la même face de la Lune. Cette face, en revanche, change d'aspect au fil des nuits. Car depuis le plancher des vaches, nous ne voyons que la partie qui est éclairée par le Soleil et elle varie au cours de la lunaison. Quand la Lune se trouve entre le Soleil et la Terre et que les trois astres sont bien alignés, sa face visible, depuis la Terre, n'est pas éclairée. Ces nuits-là, la Lune ne brille pas dans le ciel, c'est ce qu'on appelle la nouvelle Lune. Et puis, au fil des nuits, à mesure que la Lune se déplace autour de la Terre, ce que l'on voit de sa face éclairée grossit. D'abord, apparaît un croissant très fin. On distingue ensuite un premier quartier. Quand on en voit les deux tiers, on dit qu'elle est gibeuse. Gibeuse, ça veut dire qu'il y a la forme d'une bosse. Au quatorzième jour, lorsque la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, cette dernière est totalement éclairée et brille de mille feux, c'est la pleine Lune. Pendant les quinze jours suivants, elle décroît progressivement jusqu'à revenir à la case départ pour une nouvelle, nouvelle Lune. Tiens, une petite astuce pour savoir où nous en sommes dans la lunaison. Lorsque la Lune est incomplète, vous imaginez une ligne verticale. Si vous obtenez un P comme ceci, c'est le premier croissant ou premier quartier. On est avant la pleine Lune. A l'inverse, si vous pouvez former un D comme dernier, c'est que la pleine Lune est passée. On est sur le dernier quartier et on s'approche de la nouvelle Lune. Ce soir, la Lune est presque pleine. Elle le sera complètement vendredi soir. Et lui, vous le reconnaissez ? Le loup-garou, lui aussi, il adore la pleine Lune. Alors même si personne ne s'est jamais retrouvé face à une telle créature, il s'agit d'un animal légendaire, il fait peur à tout le monde. Mais d'où sort-il ? De quel mythe ? Et pourquoi loup-garou ? Lorraine Malka, qui adore l'histoire des mots, connaît évidemment la réponse. Ce que je sais, c'est que ça vient de très très loin. Le loup-garou, Jamy, il nous poursuit depuis l'Antiquité. Les Grecs l'appellent le lycanthrope. Ça vient de lykos, loup, et anthropos, homme. Un humain donc, frappé par une malédiction diabolique. Les nuits de pleine Lune, il se transforme en loup-mangeur d'hommes. Ce monstre terrifiant peut tuer plusieurs personnes en une nuit et ne se souvenir de rien le lendemain matin, quand il est redevenu homme. En français, d'où vient le mot garou ? Non, rien à voir avec le chanteur québécois. La racine du mot, c'est warou, ou garou, qui en vieux français signifie tout simplement homme-loup. On parle aussi d'une origine germanique qui viendrait de gar, celui dont il faut se garder, se méfier. Ce qui est sûr, c'est qu'il a toujours eu un succès fou dans l'imaginaire collectif, et pas seulement dans l'imaginaire. Au Moyen-Âge, on commence à vraiment y croire à cette histoire. Certains serial killers se prennent vraiment pour des loups-garous. La lycanthropie devient, pour les médecins, une maladie mentale qui peut frapper n'importe qui. Exemple, en 1572, près de Doll, dans le Jura, un certain Gilles Garnier se prend pour un loup et dévore au moins quatre enfants. Le verdict est immédiat. Gilles Garnier est condamné à mort. Des siècles plus tard, notre passion pour le loup-garou est toujours là, mais c'est la magie du cinéma qui lui donne une nouvelle vie. Première apparition sur grand écran, Le monstre de Londres, de Stuart Walker, en 1931. Et puis, les rôles s'enchaînent. L'un des plus connus, c'est Wolf, avec Jack Nicholson en 1994. Et bien sûr, son plus grand rôle dans, vous avez deviné, le clip thriller du King of Pop, Michael Jackson. Récemment, on l'a retrouvé aussi dans des rôles presque gentils, avec les sagas Twilight et Harry Potter. Alors, morte et enterrée, la peur des loups-garous ? Pas si vite. N'oublie pas, Jamy, que les loups sont des revenants. Ils peuvent devenir très, très méchants. Surtout si on annonce leur mort ou leur enterrement. La Lune, si elle nous fascine autant, c'est parce qu'elle nous attire, au sens propre du terme. Dans l'univers, vous le savez, tous les corps s'attirent. C'est l'histoire de la pomme de Newton. Elle tombe parce qu'elle est attirée par la Terre. C'est la force gravitationnelle. Et plus la masse des corps est importante, plus ils sont proches, plus ils s'attirent. C'est ce qui se passe entre la Terre et la Lune. Du coup, quand la Lune passe au-dessus d'un océan, elle agit sur l'eau un peu comme un aimant sur le fer. C'est ce qui provoque les marées. Au passage, contrairement à une idée reçue, une marée, ce n'est pas de l'eau qui se déplace, mais de l'eau qui se soulève, puis qui redescend. Sauf que la Lune n'est pas la seule responsable des marées. Avec la Terre, elle forme un couple qui tourne autour d'un même point situé sous la croûte terrestre. C'est ce qu'on appelle le barycentre. La Terre tourne donc sur elle-même et autour de ce point. Pour faire simple, cette rotation génère une force dite centrifuge à l'origine d'un deuxième bourrelet. La force centrifuge, vous savez ce que c'est. Vous la ressentez quand vous êtes sur un manège qui tourne et que vous êtes poussé vers l'extérieur. La Terre subit donc deux forces de direction opposées. La force d'attraction de la Lune à l'origine d'une marée et la force dite centrifuge à l'origine de la deuxième marée. Ces forces vont donc former deux bourrelets d'eau diamétralement opposés. C'est ce qui explique qu'au même moment, la marée est haute des deux côtés de la planète. Une dernière chose. Si la Lune a une influence sur le niveau des mers, figurez-vous qu'elle en a aussi une sur la croûte terrestre. Eh oui, il existe aussi des marées terrestres. Ce mouvement est imperceptible. Et pourtant, tous les jours, la croûte terrestre s'élève de 20 à 40 cm. Voilà de quoi prendre un peu de hauteur. Alors à ce stade, vous vous demandez sûrement si la Lune a aussi une influence sur notre corps. Vous n'êtes pas les seuls. Camille Gaubert, journaliste à Science et Avenir La Recherche, s'est aussi posé la question. Pour tout te dire, Jamy, je suis plutôt dépité. J'ai appris que la Lune était censée avoir un effet sur mon utérus. En fait, selon une idée reçue très répandue, les naissances sont plus nombreuses les jours de pleine Lune. Mais avant de dire que c'est faux, est-ce qu'on a vérifié ? Oui, plusieurs fois. Un exemple, en France, en 1998, le démographe Frédéric Sandron analyse près de 5 millions de naissances sur 5 ans. Il constate en moyenne 2106 naissances par jour contre 2109 les jours de pleine Lune. Alors est-ce que cette différence de 3 naissances par jour est suffisante pour... Non. Non, c'est vraiment la même chose. Ne dis rien, cher Jamy, car je sais déjà quelle sera ta prochaine question. Nom d'une pipe, car c'est ainsi, je crois, que s'expriment les personnes de ta génération. Mais nom d'une pipe, si cette croyance est fausse, pourquoi persiste-t-elle ? Une fois n'est pas coutume, le coupable n'est pas le patriarcat, mais notre cerveau. Oui, il est gros. Oui, il est puissant. Mais il est comme nous, il n'a pas le temps. Pour que l'on puisse prendre des décisions rapidement face à des situations complexes, notre cerveau est bourré de raccourcis et aime faire des liens là où il n'y a probablement qu'une coïncidence. On serait donc tenté de voir un rapport entre la durée du cycle lunaire de 29,5 jours et celle du cycle menstruel de 28 jours. Pourtant, il n'y en a pas. En plus de ça, notre cerveau a la fâcheuse habitude de mieux remarquer et retenir les événements qui vont dans le sens de nos croyances. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Du coup, un pic de naissance un jour de pleine lune sera facilement attribué au cycle lunaire, tandis que le même pic la semaine d'après sera balayé sous le tapis. En résumé, la lune a bel et bien un effet sur le niveau de la mer, mais pas sur le col des mers. Merci Camille d'avoir tiré ça au clair. Alors il y a un autre phénomène qui est intriguant avec la lune. Et je suis sûr que vous l'avez déjà constaté. Quand on regarde ces photos, on a l'impression que la lune change de taille. Elle paraît parfois immense et parfois beaucoup plus petite. C'est une énigme qu'Aristote, Léonard de Vinci ou encore Descartes n'ont jamais réussi à résoudre. Pourquoi la lune est-elle plus grosse lorsqu'elle est basse sur l'horizon ? Est-ce parce que la distance Terre-Lune varie au fil de l'année ? Non. En fait, il s'agit d'une illusion d'optique. Pour le vérifier, je vous propose une petite expérience. Vous prenez une feuille de papier, vous la roulez pour en faire un tube. Ensuite, vous pointez la lune quand elle est basse sur l'horizon. Et vous ajustez la taille de votre tube. Un petit scotch. puis vous attendez quelques heures. Quand la lune est bien haute dans le ciel, qu'elle vous semble beaucoup plus petite, vous reprenez le tube et là, vous constatez que la lune fait exactement la même taille. Elle n'est pas du tout plus petite dans votre tube. Donc, elle n'a pas changé de taille. Alors qu'est-ce qui explique ce phénomène ? Si les scientifiques ne sont pas encore d'accord sur les mécanismes exacts qui sont à l'œuvre, une chose est certaine, la réponse se trouve dans notre cerveau. On l'a dit, c'est une illusion d'optique. En fait, l'œil humain, ou plutôt le cerveau, n'a pas une appréciation objective de la perspective. Quand la lune est haute dans le ciel, nous n'avons plus de point de repère. Dans l'infini du ciel, elle semble petite. A contrario, quand elle est au niveau de l'horizon, elle se trouve au même niveau que les bâtiments et les arbres. Des objets dont nous sommes proches du coup, la lune nous semble elle aussi plus proche et notre cerveau l'aperçoit alors plus grosse qu'elle n'est en réalité. Donc, qu'il en soit, j'espère que le ciel sera bien déclé le week-end prochain et que nous pourrons profiter de la pleine lune.